hello guys alors là on est à quelques jours de la soirée de l'antin je pense que le jour vous allez voir sur cette vidéo on sera à un jour ou deux jours de la soirée de l'antin je vais vous donner mes cinq conseils pour pouvoir passer une bonne saint-valentin que ce soit toute seule ou accompagnée on s'en fout le but c'est que cette journée on soit belle que ce soit avec un inconnu ou notre notre copain ou notre mari ou whatever il est moi comme je suis généreuse je t'offre 5 conseils alors tout d'abord c'est hyper important de faire attention à ton bien-être je commence par un gros care de toute ma personne c'est à dire de mon corps ma skin care mes cheveux mon make-up donc on va faire ce truc en plusieurs étapes d'abord qu'est ce que je te conseille pour ton corps j'ai une peau sensible je fais de l'eczéma et tout donc généralement en déodorant j'utilise un truc un rouleur comme ça ou alors un dove le rose et c'est plutôt pas mal ça m'empêche de transpirer en même temps je veux dire ça ne mérite pas les aisselles rien du tout donc je trouve ce petit truc assez parfait pour sentir bon parce qu'on sait jamais il ya toujours des gens qui ne savent pas sentir bon en 2023 et nous on est fatigué chez rituels j'ai on m'a offert un petit coffret et ce coffret je l'utilise tout le temps c'est de rituels of a man on a un shower gel une petite mousse comme ça il sort très parfumé donc pour les gens qui font de l'eczéma c'est pas forcément le plus recommandé c'est vrai pour les gens qui ont une peau sensibles comme moi c'est pas le plus recommandé c'est vrai mais guys ça sent tellement bon ça fait tellement du bien à la peau que je ne vois pas ne pas l'utiliser en fait le jour où il va ça en maintenant c'est juste mouah j'adore ensuite après il y a le potify purify body mood c'est une sorte de truc comme ça là vous voyez et il y a des grains dedans c'est un exfoliant voilà c'est un exfoliant il ya des trucs dedans c'est pour tout le corps les gars quand je vous dis qu'ils sont bons qui purifient mon corps effectivement et que il donne un effet un effet vraiment magnifique sur la peau c'est vraiment un effet magnifique sur la peau une petite crème une crème parfumée moi je l'ai bientôt terminée tellement je l'ai utilisé mais c'est une soul uplifting body cream et j'adore genre moi je mets à des endroits stratégiques parce que je peux pas mettre sur tout mon corps vu que je suis de l'eczéma et que j'ai la peau sensible pour les gens qui ont la peau moins sensible il n'y a pas de soucis à utiliser ça sur le corps moi je propose des endroits stratégiques c'est à dire derrière les oreilles un peu ici tu vois tu mets ici ou alors sur tes mains vite fait aller entre les cuisses en vite fait on n'oublie pas c'est la saison l'entendre on doit sentir bon partout très sympathique en tout cas ces trois produits là il y en a encore un quatrième avec mais je n'utilise jamais je pense de les jeter donc voilà ça en tout cas m'a battu j'utilise aussi beaucoup c'est mon masque du cap révolution avec jacques jamie c'est une collab au water balloon mais genre moi tu fais un masque avec ça et c'est vraiment genre magnifique ça chauffe un peu mais c'est vraiment genre un super fini moi je trouve que ma peau elle est bien hydratée après ça pour les peaux sèches c'est pour ma skin care je vais vous montrer d'autres trucs que je fais alors pour te maquiller première chose qu'on va faire d'abord faire une skin care pour préparer la peau à tout ce qui va arriver par dessus on va privilégier un make-up qui accentuera un peu plus les yeux qui donneront un petit côté un peu sexy bien épouser les ombres du visage pour avoir un bon contouring mais pas un contouring de spectacle un beau contouring la dernière chose on va utiliser un sérum ça fait longtemps que je l'ai de chez the ordinary c'est celui à la caféine pour prévenir des cernes en général moi j'ai des big cernes donc c'est le sérum parfait pour ma gueule tout simplement on va mettre le drôle comme j'ai une peau sensible j'utilise plus du tout les produits qui peuvent mériter la peau donc je mets juste des produits sains ça c'est optionnel et moi j'ai une peau très sèche qui demande à être nourrée en permanence donc ceux que j'utilise comme huile entre guillemets c'est beaucoup de valines et comme je me maquille je mets juste à des endroits stratégiques c'est à dire ici parce que je sais que c'est très très sec au niveau d'ici je mets en dessous de mes yeux parce que le contour de mes yeux est très sec aussi et c'est tout après je préfère un peu ici mais je vais pas plus loin qu'à ces endroits là et dernier petit truc que je mets c'est une petite crème à Hello Good Stuff de chez Essence elle est vraiment géniale cette crème on la met juste genre la gueule avant de se maquiller ça nous sert et de base et de crème en même temps c'est en deux en un et ça par contre je le mets sur toute la gueule première chose j'en prends un primer de chez Max & More je l'aime pas trop celui-là il est un peu siliconé mais ce que je vous conseille c'est plus la Gilly Milk enfin je sais pas celle de chez Milk en tout cas qui accroche bien le maquillage là moi je l'ai pas parce que j'ai terminé la mienne on est pris 8 vite fait mais voilà vous ne faites pas comme moi ensuite je vais mélanger deux fonds de teint Accord Parfait de chez L'Oréal et le fond de teint de chez Zara le fond de teint de chez Zara est rouge et il est un peu foncé pour moi et celui de chez L'Oréal est un peu plus jaunâtre et il y a des petits trucs qu'on a créé à l'intérieur qui donne un bon fini quand ils sont tous les deux mélangés donc on va mettre les deux ensuite je prends mon concealer de chez Zara il était plutôt sympa pour les gens qui aiment une couvrance mienne à légère au niveau des serres et surtout pour les peaux sèches il est incroyable je trouve que ça ok ça peut rentrer dans les plis et tout mais ça accentue pas les régules et surtout à la fin de la journée je sens pas que mon contour des yeux est occupé à crier parce qu'on a mis des couches et des couches je reprends mon Beauty Blender je reprends mon Beauty Blender je reprends mon Beauty Blender on met ce d'abord les coins parce que ça se sent super bien avec le fond de teint et parce que c'est plus ou moins la même couleur c'est pas très 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 clair non plus c'est fait exprès puisque là ça me sert juste à couvrir at first et ensuite après on va rajouter des trucs pour éclairer et éclairer et éclairer je vais prendre mon concealer Beauty Sticker de chez Rimmel on ressemble à ça celui-là je vais le mettre pas pour éliminer enfin pour un peu éliminer vous voyez mais très légèrement c'est pas ça qui va nous servir à faire le teint vraiment genre type à la longue dominion parce que si vous voyez bien il a des sous-tons vraiment très neutres très très neutres donc comme j'ai pas ce genre de sous-tons en général ça peut virer au gris donc j'en ai vraiment peu de manière à ce que après avec tout ce que je mangeais ça donne quelque chose de plutôt passable alors j'ai deux concealers que je peux utiliser pour éliminer mon teint mais je vous avoue qu'il y en a un et deux qui est vraiment très nul c'est le waterproof de chez Rimmel je sais pas si je devrais lui donner une chance ou pas je le trouve vraiment très merdique je l'aime vraiment pas celui-là par contre je l'aime bien il est pas hyper couvrant c'est vraiment médium comme couvrance c'est vraiment la manière dont vous gérer l'oeil qui va faire que ce soit de plus en plus couvrant mais je pense que celui-là est plus approprié mais il est bientôt fini peut-être que je vais essayer de mélanger les deux je sais pas ce que ça va donner mais ça j'espère que ça va pas rouiller longtemps parce que la base elle est bonne c'est pas complètement dégueulasse par contre quand vous utilisez ce truc n'appuyez pas fort 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 le nid où vous tapez le visage vous faites vraiment délicatement et petit à petit parce que sinon je vous jure que votre concealer il va bouger et ça va donner un effet très claquille on l'aime pas on va rajouter un peu de couleur je mets pas de contour parce que j'ai tendance à mettre des condo en poudre parce que je trouve ça plus facile à manier et c'est plus facile à mélanger bon c'est vrai qu'un contour en crème aussi c'est pas mal mais je vais prendre un rouge à lèvres mat de chez Kiko en rouge et je l'utilise en tant que blush c'est... il est génial il a des petites paillettes à l'intérieur le fait qu'il ait des paillettes et qu'il se blend extrêmement bien ça va donner ce côté vraiment bonne mine à notre maquillage que j'adore j'adore vraiment il est super intense donc c'est... c'est hyper cool je viens prendre un pinceau un peu plus précis comme ceci voilà je vais prendre ma poudre pore filter de chez Fenty en taille 498 c'est vraiment hyper foncé c'est une poudre au fond de teint je pense que vous l'aurez compris mais je l'utilise en tant que contour ce que je préfère elle est bien froide bien... bien comme il faut moi c'est ce que j'aime là où il y a les creux de mon visage et là où je vais appliquer mon contour petit à petit en tapotant on fait pas comme ça moi la forme de mon nix j'agis comme si c'était en triomphe je sais pas si vous voyez donc je pars de là tac comme ça et après là tac comme ça et c'est ça qui va faire mon contour ok puis je prends un peu de concealer ici après le concealer et je le mets ici pourquoi ? comme ça le contour est bien défini vous voyez l'effet que ça crée ? c'est trop beau ça c'est notre base maintenant on va passer à la poudre et pour la poudre d'abord j'ai pris une poudre de chez Makeup Revolution ça fait vraiment genre l'entendre que je l'ai mais j'ai kiffé de ouf et elle a la couleur de ma peau au fait simplement donc je vais la mettre sur ma main petite éponge comme ça j'ai beaucoup fait ça dans les tutos make-up des coriènes elles se maquinent beaucoup avec ce genre de trucs et ce que je fais c'est que je prélève la matière j'estompe un peu sur la main et je viens définir mon contour ici ensuite après j'ai un peu de peau de chez Makeup Academy j'ai acheté ça sur Beauty Day j'en ai une jaune comme ça un peu trop claire pour moi et une orange comme ça donc j'ai mélangé les deux avant de mettre la poule je blende quand même mes yeux parce qu'on sait jamais je capote parce qu'on procède par couche c'est ça qui donne un effet entre guillemets naturels au maquillage et on commence par le côté le plus clair et on étire le maquillage un blush de chez Makeup c'est le Sweet Chicks en teinte et crème rose c'est comme ça rose et il est vraiment très rose moi je l'aime bien je trouve qu'il est sympa il est un peu de page comme ça je vais l'appliquer avec un pinceau un tout petit peu de peau que celui que j'ai choisi pour le contour mais exactement la même forme entre guillemets et je mets mon blush et ouais comme vous le voyez il est assez rose quelquefois il est un peu plus pâle il peut avoir tendance à me rendre un peu grise donc ce qu'on fait pour garder le côté rose parce qu'il y a un mélange que je fais et qu'il soit plus sympa et là je prends mon bronzer d'habitude c'est le Mokamami mais là je ne l'ai plus je devrais en racheter quand j'irai à Paris d'ailleurs il y aura un vlog qui sortira bientôt de Paris et euh je vais prendre cette palette là c'est laquelle ? c'est une Dior Backstage et c'est la Amber New Trowse ouais c'est ça Amber New Trowse et je vais en prendre mes deux petites couleurs ici parce qu'elles font un peu comme le Mokamami et ça va me servir et de blush et de bronzer donc je préfère mettre le blush avant le bronzer parce que ça ça mélange bien le contour en même temps tout ce qu'il y a tu vois qui crée ce petit ongris là et tout de suite boum tu vois ça donne un effet j'adore je vais juste accentuer un petit peu mes contours pour qu'on ait quand même ce côté ce côté creusé parce que j'ai la tête ronde et des grosses joues j'aimerais quand même avoir un côté un peu creusé tu vois envie de faire ça c'est pas énorme j'ai encore une pinceau propre que j'avais pris tout à l'heure pour tout estomper et je commence à estomper à tout ça dans mes pinceaux comme fixateur j'utilise le de WI de WI finish sans finir satiné quoi il dure jusqu'à 16h longue tenue c'est vrai qu'il tient mais c'est pas le meilleur des setting spray mais il est plutôt sympa j'aime bien le fini qu'il donne à mon maquillage comme mon maquillage est delu un peu satiné ça donne un beau fini là je me rapproche on va passer aux yeux bon déjà j'enlève les petits creus ici là on va prendre toujours matière backstage on va prendre ça ici ok et en tention comme ceci on va commencer par les tentes les plus foncées et ensuite après on va aller vers les plus claires je n'ai pas de base parce que j'estime que ce look vu que c'est vraiment une question d'intensification il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de choses il n'y a pas besoin de mettre des bases énormes pour que ça tienne le pauvre nombre de nez bien évidemment il faut que vous ayez une base ma relique ma palette jacqueline hill de chez morphe et je vais en prendre la couleur un peu noire là c'est la abyss j'ai un impensé c'est le tout je vais vraiment créer un petit rond noir pour que ça fasse un effet vraiment plus je vais commencer petit à petit avec des fards irisés je vais d'abord utiliser le mix de toujours de la palette c'est celui-là du coup ensuite je vais prendre quelque chose d'un peu plus clair et un peu moins doré et je vais prendre le little lady et là on va prendre un truc encore plus clair on va prendre la couleur Obsess et je vais mettre voilà par dessus voilà mon intensif et le truc et là on reprend notre punk notre poudre Fenty et ce qu'on fait c'est qu'on va mettre en dessous des yeux et là où j'avais placé pour mon contour du nez parce qu'il faut que mon nez reste fond quand même vous mettez en bête mascara moi je suis allergique au mascara donc je mets le seul mascara dont je ne suis pas allergique c'est un truc que j'ai acheté chez Essence what the fake je pense c'est comme ça qui s'appelle what the fake je vais reprendre les lanchettes pour finitre la bouche je mets un peu du noir je commence par mon arc de cupidon parce que c'est là qu'on aura rien c'est pas autant ma poule refontant par dessus pour désintensifier un peu le noir vite fait on prend notre eau on glace à 1€ de ces essences on mélange tout pour la coiffure c'est très simple ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de dégager le visage au mieux c'est au mieux que si vous faites une ponytail ou un truc du genre mais moi j'ai tellement fait de conneries avec mes cheveux je les étends, j'ai été frisé, j'ai fait des trucs ta 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 que je peux pas faire de ponytail avec mes cheveux donc pendant ce temps c'est correct donc la raie au milieu me convient plutôt bien ce que je vais faire c'est que je vais juste rajouter des des boucles peut-être pour faire un petit côté va va boum donc pour ce qui est de la tenue je me suis pas cassé la tête à te faire une tenue parce que je ne sais pas si je vais faire un petit côté va boum je voudrais conserver une tenue pour une autre vidéo mais je vais te laisser avec quelques exemples que j'ai trouvé sur pinterest c'est vraiment hyper simple c'est à dire que la meuf elle a vu de manière chic de manière très neutre de manière très simple mais si tu t'habilles pas de manière très neutre très simple en général et que t'es pas vraiment la maman chic qui vient chercher son enfant maternel et que tout le monde trouve belle en général dans la vie de tous les jours pourquoi pas à Saint-Valentin pardon danger de qu'il ça fait de mal à personne ce que je peux te proposer aussi c'est peut-être une tenue comme ça qui est un peu ample un peu... un peu... femme toujours mais qui te permet de pouvoir être à l'aise de pouvoir te mouvoir si vous faites des activités tu demandes d'être un peu plus d'un peu plus au mouvoir ou alors imaginons je sais pas moi t'as des règles ce jour-là bah tu sais quoi au moins tu veux être à l'aise bah t'es à l'aise dans cette tenue-là tu vois cette tenue-là cette tenue-là où tu es un peu en mode street mais c'est du street chic c'est... on essaie vraiment d'être le plus chic possible parce qu'avec cette coiffure un peu va-va-vous mais un peu ceci ça donne qu'on le veuille au moins un petit côté un peu plus... un peu plus travaillé on peut donner en effet un bad bitch expensive et c'est tout ce qu'on cherche pour la fin en rentable voilà et euh... ce que je peux te proposer aussi c'est vraiment un look complètement street tu vois vraiment street 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 mais avec les accessoires qui sont en vente et que tu rajoutes des critères ça va ramener de la féminité dans la tenue et vraiment magnifique genre qui qui ne pourra pas tenir le jour de la Saint-Varentin avec ça tu vois ce que je veux dire c'est vraiment le genre de tenue que moi personnellement je pourrais porter après je te propose aussi quelque chose de plus travaillé le biker c'est très à la mode cette saison et je pense que ça on va être on va être très très comment on dit assaillis par des des look bikers pendant toute la saison encore et toute l'année 2023 donc je te conseille un petit look biker c'est peut-être pas le plus chic mais ça donne quand même un côté un peu street chic street chic un peu rock comme ça qui est très sympathique donc clairement je trouve ça très sexy j'aime bien en tout cas voilà on arrive à la fin de la vidéo j'espère qu'elle vous a plu moi en tout cas j'adore faire ce type de contenu et je pense que je continuerai à en faire même si ça fait saut 2015 mais c'est pas grave tu fais make up get really with me c'est tout ce qu'on aime n'est ce pas euh du coup on se retrouve très certainement la semaine prochaine d'après pour une autre vidéo bientôt il y aura un vlog de Paris qui sortira donc j'espère que vous serez à l'affût n'oubliez pas de liker de partager de me suivre sur tous mes réseaux que je vais vous mettre là c'est exactement la même chose partout et surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notifications passez une excellente journée une excellente foire ça dépend de l'heure à laquelle vous verrez la vidéo whatever et bonne journée journée mouah